Bonjour chers frères et sœurs, j'interviens aujourd'hui pour répondre à cette question récurrente ayant trait à l'attitude du président Laurent Gbagbo vis-à-vis du PAN-Sorogium. De nombreuses personnes se demandent en effet pourquoi le président Laurent Gbagbo a refusé jusqu'à ce jour de recevoir le PAN-Sorogium alors que le ministre Charles Blé-Goudé, qui bénéficie comme lui d'une liberté conditionnelle, l'a accueilli chaleureusement à la haie. Les commentaires vont montrer à tel point que de nombreuses personnes vont jusqu'à affirmer que le président Laurent Gbagbo n'est pas favorable au pardon, sincère, à la paix durable en Côte d'Ivoire, à la réconciliation entre les Ivoiriens. Je crois que ceux qui tiennent ce type de propos se trompent énormément parce que la question du pardon ne doit pas être perçue en termes de personnes favorables ou non au pardon à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens aspirent à la paix, à la réconciliation en Côte d'Ivoire. La question doit être plutôt abordée en termes de démarche à adopter pour arriver à la réconciliation véritable, au pardon sincère entre les Ivoiriens, à la paix durable en Côte d'Ivoire. C'est en termes de démarche qu'il faut percevoir la question, sinon considérer la question du pardon, de la réconciliation, de la paix en Côte d'Ivoire. Bien avant la rencontre entre Charles Bleigoudé et Soro Guillaume, nous avons assisté à la rencontre entre le président Laurent Gbagbo et le président Bédié. Tous ceux qui ont pratiqué le président Laurent Gbagbo s'accordent à dire qu'il suit de près l'actualité politique ivoirienne. Que demandaient les Ivoiriens ? Les Ivoiriens demandaient à ce que les trois présidents, à savoir le président Bédié, le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, se réunissent et amènent les Ivoiriens à la paix, à la réconciliation. C'est fort de cela que le président Laurent Gbagbo, le lundi 29 juillet 2019, a reçu le président Bédié à Bruxelles. A la suite de leur entretien, nous avons assisté à une conférence de presse conjointe entre le PDCI et le FPI le 10 septembre 2019. C'est à cette conférence de presse que le PDCI a reconnu comme unique président du FPI le président Laurent Gbagbo et a reconnu comme son secrétaire général Assoyadou. Le PDCI RDA est un grand parti et ne peut pas se permettre de reconnaître le président Laurent Gbagbo comme unique président du FPI sans l'avoir rencontré. Cela a été fait le 29 juillet 2019. Et le 19 octobre 2019, nous avons assisté à ce Giga Meeting à Yamsoukro où, justement, le secrétaire général Assoyadou a prononcé un discours mémorable dans lequel il a pris le temps de dire que le président Laurent Gbagbo suit de près ce rapprochement entre le PDCI RDA et le FPI, un rapprochement qui s'inscrit dans le cadre de la paix durable entre les Ivoiriens. La démarche, donc, du président Laurent Gbagbo a consisté à envoyer Assoyadou et son équipe vers le PDCI RDA, vers les partis politiques présents, vers Alassane Ouattara. Mais le jour, ce jour-là, le 19 octobre 2019, le RHDP était absent à ce Giga Meeting. Cela signifiait simplement que le président Bédier et le président Laurent Gbagbo attendait jusqu'à ce jour le retour du président à Alassane Ouattara. Alors, suivez bien la colonologie des faits. Le 15 janvier 2019, Gbagbo est acquitté. Il n'est plus en prison. Il est à Bruxelles. le 8 février 2019, le pan-soro-guillaume démissionne. Le 15 février 2019, le président Alassane Ouattara se retrouve à Paris et se prononce sur la démission de Soro-guillaume. Il dit, il le présente comme un enfant rebelle qui doit prendre le temps de s'assagir. et c'est dans ce contexte, je parle de l'acquittement, après l'acquittement du président Laurent Gbagbo, c'est dans ce contexte politique que le pan-soro-guillaume décide de rencontrer le président Laurent Gbagbo qui vient d'être acquitté. Et voilà que le fils considéré comme rebelle par son propre père décide de rencontrer le président Laurent Gbagbo qui a envoyé déjà vers son père des émissaires pour arriver à la paix. Selon vous, si le président Laurent Gbagbo avait accueilli, s'il n'avait reçu le pan-soro-guillaume, qu'auraient dit les mauvaises langues? Les mauvaises langues auraient dit que tout ce qu'il dit sur son père vit du président Laurent Gbagbo. Puisqu'on va dire qu'il suscite, sinon, il soutient la division entre son père, Alassane Matara, et lui. Comment voulez-vous que le président Laurent Gbagbo qui vient d'être acquitté, qui sort d'une situation conflictuelle, se retrouve dans une relation conflictuelle entre un père et un fils? Avant que le fils ne vienne vers le président Laurent Gbagbo pour chercher à le rencontrer, il faut qu'il aille vers son père qui est l'homologue du président Laurent Gbagbo. Il est l'homologue du président Laurent Gbagbo, son père à lui. Donc, d'un point de vue moral, ce n'est pas possible, cette rencontre entre le président Laurent Gbagbo et le pannex tant que ce dernier est dans une relation conflictuelle avec son père Alassane Matara. Le second élément qu'il faut reléver est l'aspect de l'alternance générationnelle. Du peuple viennent deux aspirations. Certains sont pour le président Laurent Gbagbo, qui veulent que le président Laurent Gbagbo vienne briguer un mandat présidentiel pour mettre en pratique les accords gagnants-gagnants. Et il y a les candidats et leurs partisans, les candidats au présidentiel de 2020 et leurs partisans qui demandent plutôt qu'on écarte de l'arène politique ivoirienne Babbo, le président Bézié et le président Alassane Matara. Comment voulez-vous que dans un tel contexte le président Laurent Gbagbo l'accueille ? Il l'accueille en tant que quoi ? En tant que jeune qui veut prendre sa place ? Jeune qui peut venir parler avec lui pour aller interpréter forcément ce qu'il a dit ? Le président Laurent Gbagbo a déjà pratiqué sur du 30 au 30 juillet à Boaké en 2007 il y a eu la flamme de la paix. C'est terminé en queue de poisson. Étaient présents sept présidents étaient présents à Boaké sept présidents africains et malgré cette cérémonie grandiose tout s'est terminé en queue de poisson en 2011 pour une question liée au présidentiel de 2010. Il est tout à fait normal que le président Laurent Gbagbo observe un peu de prudence observe le comportement de Sourouguillon et se décide. Cela ne veut pas dire qu'il est contraire au pardon la réconciliation non. Il y a une démarche pour y parvenir et cette démarche nous l'avons observée avec le président Laurent Gbagbo et le président Bédié et vous voyez les fruits que ça donnait. un gigant meeting où étaient présentes de nombreuses personnes parce qu'on a suivi une démarche qui est propre à la démarche à la démocratie. C'est le peuple qui vous a choisis. Les deux anciens se sont réunis ils ont parlé discrètement sans choquer les uns et les autres ils ont envoyé des émissaires qui ont travaillé et le peuple a adhéré à tout ce qu'ils ont dit et voilà qu'il y a eu le triomphe l'apothéose à Yamsouko où Bédié a parlé au peuple ou à Soadou a parlé au peuple au nom du président Laurent Gbagbo. C'est la démarche des anciens que l'on veut écarter de l'arène politique ivoirienne. Nous avons assisté à la haie à la démarche de l'alternance générationnelle concernant le pardon. Leur démarche est différente. ces deux personnes se retrouvent à la haie et on fait en quelque sorte du marketing politique. On se réconcilie devant tous. Les résultats sont sur le net. Des gens se font passer pour des gores des personnes se font passer pour des partisans de ce roguillon qui sont contraires à la réconciliation. on n'a pas une idée exacte un feedback objectif de la rencontre entre Blé Goudé et sur le guillon. Les résultats sont mitigés. Vous voyez? Parce que il nous faut comprendre qu'il ne faut pas mettre de côté une partie de la population. Il ne faut pas marginaliser les gens. La démarche doit mobiliser tout le monde. Le pardon que nous voulons obtenir doit avoir l'adhésion de la majorité de la population. Le pardon ne se décrète pas. Le pardon ne s'impose pas. La réconciliation ne s'impose pas. Tout le monde veut le pardon. Aucun Ivoirien, celui qui ne veut pas de la réconciliation du pardon en Côte d'Ivoire n'est pas un Ivoirien. Les Ivoiriens s'est souffert. Ils veulent le pardon. Mais le seul problème qui se pose entre les anciens et la nouvelle génération, c'est la démarche. Les nouveaux veulent adopter la stratégie de Macron, la stratégie d'Obama. Mais il faut que ces personnes se rendent compte que nous avons en 2011 76,8% de personnes en France qui utilisent Internet contre 2,2% en Côte d'Ivoire. Donc, leur message peut ressembler disons à des feux de paille. C'est comme si on bâtissait aussi un château de cartes parce que ceux qui tiennent, les électeurs, ceux qui tiennent de la population ivoirienne qui agissent de manière concrète dans la vie politique ivoirienne sont en Côte d'Ivoire. Nombreuses sont ces populations qui sont analfabètes. Nombreuses sont ces populations qui n'utilisent pas Internet. Donc, pour éviter les frustrations, pour éviter de marginaliser une partie de la population, c'est ce que nous avons fait et aujourd'hui, nous avons connu la rébellion. Donc, il faut éviter d'imposer le pardon aux gens. Le pardon, nous sommes tous favorables, mais c'est la démarche pour arriver au pardon qui divise les uns et les autres. Certains parlent de justice pour arriver au pardon. D'autres parlent de coutumes, de traditions à observer pour arriver au pardon. Parce que la Côte d'Ivoire repose sur des peuples alliés. On a une alliance entre les gens de l'Ouest et les Senoufos, par exemple. Lorsque Senoufos verse le sang d'une personne de l'Ouest, ce Senoufos doit observer certaines pratiques traditionnelles pour que la paix revienne. On a des alliés, on a des alliances entre les Didas et les Abbes, entre les Didas et les Athiers. S'il se trouve qu'un jour il y a un conflit, il faut observer certaines traditions pour que la paix revienne. Soro a sillonné le Nord, n'a pas sillonné encore l'Ouest ni le Sud, même s'il a envoyé des émissaires, mais il serait bon qu'il aille tenir les pieds de ces personnes et de cette manière, si cela est fait de manière solennelle, alors tout le monde est mobilisé. C'est le conseil que l'on peut donner. Sinon, accuser les uns et les autres contraires au pardon ou à la réconciliation, c'est, disons, tenir des propos erronés. C'est juger de manière erronée ces personnes qui ne se posent pas, qui ne s'opposent pas à la réconciliation, qui ne s'opposent pas au pardon, mais qui demandent seulement que la démarche puisse permettre la mobilisation de tous les Ivoiriens. Parce que nous devons arriver à l'unité nationale, à une réconciliation nationale, et non à la réconciliation de deux partis politiques et des partisans de deux partis politiques. Merci. à la réconciliation. – Sous-titrage Société Radio-Canada –